Nous allons voir ensemble comment se passe la respiration lors d'un des événements les plus riches de la vie, la naissance d'un enfant. Et pour commencer, voyons un peu ce qui se passe chez la future maman, donc une femme enceinte, mais plutôt en fin de grossesse. Alors, revoyons ensemble une spirométrie normale. Vous vous souvenez, le volume courant est ici, la capacité vitale, le volume résiduel. Qu'est-ce qui se passe chez une femme enceinte ? Quelles sont les différences ? Une première différence, c'est qu'il y a un bébé qui pousse et donc qui va refouler le diaphragme vers le haut. Et donc, le volume pulmonaire total sera diminué, la capacité pulmonaire totale, ainsi que les volumes de fin d'expiration, la capacité résiduelle fonctionnelle va diminuer. Et vous vous rappelez que quand cette réserve pulmonaire diminue, il y a un risque que les alvéoles se racrapotent. C'était l'exemple du coussin d'air. On appelle cela des athélectasies. Alors, toutes les femmes enceintes ne vont pas faire des athélectasies, mais si un facteur vient se surajouter, par exemple une maladie pulmonaire ou une anesthésie générale pour une opération, alors les athélectasies peuvent apparaître. Une seconde différence concerne le volume courant, qui est un petit peu plus élevé chez la femme enceinte qu'en temps normal. Donc, la femme enceinte va ventiler avec des volumes plus importants. Or, sa production de CO2 ne change pas et donc, en fait, elle va hyperventiler, faire chuter son niveau de CO2. On avait vu ça ensemble dans le modèle du lavabo. Mais pourquoi une femme enceinte aurait-elle besoin d'hyperventiler pour améliorer son oxygénation ? Revoyons ensemble les choses que nous avons déjà vues. La formule des gaz alvéolaires pour commencer, en situation normale, comme en début de grossesse. Donc, P grand A au 2, 21%, etc., etc., ça fait 100 mm de mercure. Cette valeur chez la femme en fin de grossesse, si le CO2 a changé, n'est plus à 40 mais à 30, cette valeur de P grand A au 2 monte et arrive à 112 mm de mercure. Et oui, s'il y a moins de CO2 dans l'alvéole, il y a plus de place pour l'oxygène. Deuxième question, mais pourquoi faut-il plus d'oxygène chez la femme enceinte ? Parce que la femme enceinte a un fœtus dans son ventre qui doit recevoir de l'oxygène et éliminer du CO2. Or, les pressions sanguines en oxygène et en CO2 chez le fœtus ne sont pas les mêmes que chez sa mère. Le fœtus, comme vous le voyez, a une PaO2 très basse, à seulement 30 mm de mercure, et une PaCO2 plus élevée que la PaO2. Eh bien, en hyperventilant, donc en augmentant son oxygène et en faisant chuter son CO2, la femme enceinte augmente le gradient en oxygène et en CO2 entre elle et son fœtus. Elle augmente la cascade pour apporter l'oxygène à son fœtus, et elle augmente la cascade pour éliminer le CO2 de son fœtus. Encore une autre question. Pourquoi la PaO2 du fœtus est-elle aussi basse que 30 mm de mercure ? Eh bien, la réponse est simple, pour amener l'oxygène de la mère jusqu'à son bébé. Et là, il faut traverser une barrière qu'on appelle la barrière placentaire, composée d'un côté avec le sang maternel et de l'autre côté le sang fœtal. Et cette barrière est dix fois plus épaisse que la barrière alvéolaire pulmonaire que nous avions vue ensemble. Et en plus, l'interface est différente. L'interface entre l'air et le sang au niveau des poumons, et ici c'est de l'interface entre le sang maternel et le sang fœtal au niveau du placenta. Or, vous vous souvenez que la solubilité de l'oxygène dans les liquides est très faible. Donc, pour ces deux raisons, épaisseur de la barrière et interface entre le sang et le sang, on passe de valeurs élevées à 112 chez la mère à des valeurs aussi basses que 30 mm de mercure chez le fœtus. Et une dernière question. Comment le fœtus peut vivre avec une pression en oxygène dans son sang aussi basse que 30 mm de mercure ? Si c'était vous qui aviez une PaO2 à 30, vous auriez fait une syncope et vous seriez proche de la mort. Mais pour le fœtus, pas de problème. Comment fait-il ? Rien de tel qu'une petite courbe de dissociation pour comprendre cela. Mais en sachant d'abord deux choses. D'abord, le fœtus a une hémoglobine à 18 au lieu de 15 chez sa mère. Et en plus, il n'a pas tout à fait la même hémoglobine que sa mère, il a une hémoglobine dite fœtale. Et donc, observons la courbe de dissociation de la femme enceinte. Elle a une hémoglobine à 15, c'est une courbe de dissociation tout à fait normale, une PaO2 à 102. Et vous reconnaissez le point rouge. Son contenu artériel est classique à 210 ml par litre de sang. Qu'est-ce qui se passe chez son fœtus qui est dans son ventre ? Eh bien, comme le fœtus a une hémoglobine à 18 au lieu de 15, cela modifie la courbe de saturation. Et donc, alors que le fœtus a exactement le même contenu artériel, aussi à 210 que sa mère, eh bien le point qui correspond sur sa courbe à lui, grâce à l'hémoglobine à 18, est un point où vous voyez la PaO2 est déjà autour de 40 et une saturation à 80%. Mais ce n'est pas fini, le fœtus fait encore mieux. Grâce à son hémoglobine dite fœtale, eh bien cette courbe est encore déplacée vers la gauche. Et donc, au final, le fœtus a un excellent contenu en artériel à 210 ml comme sa maman. Et tout en ayant une PaO2 aussi basse que 30 mm de mercure et une saturation à 80%, comme quoi la nature est bien faite. Une des choses que je trouve incroyable, c'est quand on réfléchit au poumon d'un fœtus. Le poumon du fœtus ne contient pas d'air. Non, les alvéoles sont baignées dans du liquide, ce sont des poumons liquides. Et le poumon du fœtus ne respire pas, ne ventile pas, il ne participe pas aux échanges gazeux. Donc en fait, le vrai poumon du fœtus, c'est le placenta de sa mère. Ce qui nous permet de bien comprendre la force du lien qui existe entre la mère et son bébé. Alors Stéphane, au moment de la naissance, quels sont les changements fondamentaux au niveau de la respiration et des voies respiratoires ? À la suite de différents stimuli, l'enfant va respirer. Il respirait déjà in utero, un peu comme avant de faire un effort, il faut s'entraîner. Mais à la naissance, il va respirer de manière importante et profonde. Il le fait parce qu'il était stimulé par le passage par la filière génitale. Ça, c'est un stimuli mécanique. Il va être stimulé par le changement aussi de température. C'est un stimuli thermique. Il y a des stimuli physiques qui sont présents, le bruit, le toucher. Il y a aussi des stimuli biochimiques qui sont présents et qui font que l'enfant commence à respirer. En respirant et en ayant une pression négative qu'il crée, négative par rapport à la pression atmosphérique, le volume pulmonaire va augmenter. Ça va permettre aussi la résorption de liquide amniotique, puisque l'enfant in utero avait des poumons remplis de liquide amniotique. Ce liquide va se résorber et les alvéoles vont être maintenues ouvertes grâce à du surfactant. L'enfant va respirer alors avec des poumons bien ouverts. Ça peut aller très très vite. Il y a certains enfants qui mettent un petit peu de temps, mais la plupart des enfants font ça de manière merveilleuse très rapidement. Comment est-ce qu'on apprécie lors de la naissance que tout se passe bien sur un plan respiratoire ? De manière très très rapide, on va voir ces deux choses. Est-ce que l'enfant crie ou pleure à la naissance ? Et est-ce qu'il bouge de manière symétrique ? On va aussi apprécier sa couleur, mais la couleur n'est pas toujours facile à apprécier à la naissance. Si l'enfant crie, pleure et qu'il bouge, c'est qu'il y a une adaptation cardio-respiratoire néonatale qui est bonne. Et là, il n'y a en principe rien à faire. Si on voit au contraire qu'il respire de manière superficielle, qu'il respire mal, qu'il est tout à fait hypotonique, mou, on doit peut-être l'aider en commençant à ce qu'on appelle une réanimation cardio-pulmonaire. Qui est rare, je suppose ? C'est rare, puisqu'on estime que dans plus de 90% des cas, l'enfant va s'adapter très bien et on n'a pas besoin d'assistance. Et pour mesurer aussi cette adaptation néonatale, il y a une dame qui est une pédiatre, qui s'appelle Madame Apgar, qui avait proposé un score d'Apgar qui est toujours utilisé. Et c'est une manière un peu mathématique, c'est un score qui est mis sur 10, ça va de 0 à 10, quand on est parfait, on a 10 sur 10. Eh bien, on peut aussi apprécier la qualité de l'adaptation en mesurant le score d'Apgar, elle a laissé son nom à son score à 1 minute, à 5 minutes, à 10 minutes la plupart du temps. Nous avons vu comment la physiologie respiratoire pouvait s'appliquer très concrètement. Et tout ce que nous avons vu ensemble dans les vidéos précédentes, la cascade d'oxygène, l'aspirométrie, la diffusion des gaz, la ventilation, l'hyperventilation, eh bien tout ça avait des applications chez la femme enceinte ou lors de la naissance. Sous-titrage Société Radio-Canada